Bonjour Léa, tu peux te présenter rapidement, nous parler de la formation que tu suis actuellement à Courses-à-le-Chaussi. Je m'appelle Dossmine Agresse Léa, j'ai 20 ans et actuellement je suis de la formation Bac Pro de CGEA au CFA de Courses-à-le-Chaussi par apprentissage. Ça veut dire quoi CGEA ? Ça veut dire Conduite et Gestion d'une Exploitation Agricole, c'est pour pouvoir gérer soi-même sa ferme, son exploitation. D'accord, très bien. Dans cette formation, pourquoi est-ce que tu as choisi cette formation-là ? Pourquoi est-ce que tu pars sur ce métier ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? J'ai choisi cette formation parce qu'à la base j'étais dans la formation des chevaux au lycée de Château-Salin et ça ne m'a pas plu, le monde du cheval ne m'a pas plu. Et je me suis dit j'aime bien l'agriculture, j'aime bien les machines, je vais aller là-dedans sans avoir personne de la famille en agricole. Et je me suis dit par apprentissage on apprend mieux sur le terrain, donc je suis partie là-dessus. D'accord, très bien. Justement, on parle de l'apprentissage. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette voie-là ? Tu dis que du coup tu as préféré choisir cette voie de formation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu déjà comment ça fonctionne ? Et qu'est-ce qui te plaît justement dans ce fonctionnement ? Eh bien, ce qui me plaît dans ce fonctionnement, c'est qu'on va être 20 semaines à l'école. Donc, ce n'est pas l'école en continu. On est entre chez le patron et l'école. Donc, ça peut être un peu plus compliqué pour gérer les cours, gérer ce qu'on doit travailler, etc. Mais c'est super intéressant de pouvoir échanger avec des professionnels et aller à l'école et comprendre un peu plus ce qu'on nous explique, etc. Et ensuite, c'est ce qui me plaît parce qu'on peut apprendre sur le terrain. Il faut aussi penser qu'on a un salaire tous les mois. Donc, c'est aussi intéressant et voilà. D'accord, très bien. Et comment ça se passe, j'allais dire, une journée type chez le patron, une journée type au CFA ? Et l'alternance, comment ça se passe dans le mois ? Alors, dans le mois, on est à peu près deux semaines, deux semaines. Donc, on va être deux semaines de suite chez le patron, deux semaines à l'école. Comment ça se passe, une journée type ? Au CFA, ça va être des cours de deux heures, en fait. Ce n'est pas un cours d'une heure, c'est des cours de deux heures. Donc, on a quatre pauses dans la journée, je crois. Quatre, ça doit être ça, quatre. Et c'est des cours de deux heures avec des formateurs. Donc, ce n'est pas des professeurs, c'est des formateurs qui peuvent avoir un métier à côté, qui sont plus professionnels qu'un simple, on va dire, un simple professeur. Et chez le patron, ça va être, il faut penser qu'on est salarié, donc c'est au travail. Ce n'est pas de la rigolade, il faut penser que c'est boulot. Et il faut aussi se mettre d'accord avec le patron pour avoir un temps de travail niveau école avec lui aussi, parce qu'il y a des rapports à rendre, il y a des fiches, il y a des choses comme ça à rendre. Donc, il faut aussi penser qu'on n'est pas que au travail, au travail. D'accord, très bien. Alors, au travail, justement, en tant que femme, je pense que ça n'a pas dû être évident de trouver un contrat dans l'agriculture. Ça reste toujours un petit peu le stéréotype qu'on peut avoir. La preuve, ça te fait sourire. Donc, tu peux nous expliquer éventuellement les difficultés que tu peux avoir dans ton quotidien et même, justement, dans la recherche de ton contrat. Alors, les difficultés, elles sont nombres, mais par rapport aux autres, en fait. Ce n'est pas par rapport à nous-mêmes et le travail qu'on fournit. Ça va être par rapport au regard des autres. Ça va être... Les gens ont du mal à accepter une fille dans l'agricole où il y a de la jalousie, où il y a de... Voilà, ils se disent, ben non, tu n'es pas capable de faire ça, alors que largement plus que eux-mêmes, des fois. Et au niveau du contrat, c'est vrai que c'est très compliqué. Je sais que mon premier contrat, j'ai mis plus de six mois à le trouver. Et c'est beaucoup de recherches. Vraiment, il faut y aller. Il ne faut pas rester à la maison, à rien faire. Il faut aller dans toutes les fermes, faire le tour, montrer qu'on est motivé, montrer qu'on le veut. Et ouais, c'est très, très compliqué déjà pour une fille de trouver un patron. Et une fois qu'on a un bon patron, il vaut mieux le garder. Donc en fait, les qualités, j'allais dire, pour être un bon apprenti ou une bonne apprentie, et de manière générale, un bon professionnel, c'est déjà pour toi la ténacité ? Oui, il faut être courageux, il faut être passionné, parce que si on n'a pas de passion dans ce métier, on ne tient pas. Et passionné, travailleur, il faut être travailleur à l'école et chez le patron, parce que l'école, c'est le diplôme à la fin. Et le patron, souvent, il a la fierté de se dire, « J'ai emmené le jeune jusqu'au bac, j'ai emmené le jeune jusqu'au CAP ou jusqu'au BTS. » Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit lui rendre, parce qu'il a fait l'effort de nous prendre pendant quelques années, alors qu'on n'y connaît rien dans le métier. Et ce n'est pas toujours évident aussi pour eux. Donc c'est vrai que dans cette formation, il faut être un peu caractériel quand même. D'accord, on peut être fille, mais avec du caractère. Voilà, c'est ça. D'accord. Pour revenir un petit peu justement sur la partie CFA, donc centre de formation, tu as, toi, été interne. Alors, tu ne l'es plus aujourd'hui, mais tu l'as été. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les conditions dans lesquelles tu as été logée, et le type de soirée que tu as.